Bonjour les modeurs et les modeuses, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis en pleine forme pour vous présenter mes favoris et mes nouveautés du moment. Alors le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est une nouveauté chez Sephora, c'est un dentifrice qui s'appelle Merci Andy. Alors, il existe trois parfums, il y a réglisse, cassis et menthe. Donc moi j'ai pris en menthe, tout d'abord j'aime beaucoup le packaging qui est assez petit, très coloré, je ne sais pas vous mais je trouve que les packaging au niveau dentifrice seraient à revoir parce que je les trouve vraiment quelconque et peut-être pas joli joli à laisser traîner sur le bord de sa salle de bain et qu'ici je le trouve assez fun, il coûte 3,95€, il est top aussi parce qu'il fait une haleine fraîche et je trouve qu'en l'utilisant, mes dents sont assez lisses et bien nettoyées et bien brillantes. Donc oui, je vous le recommande, je le trouve vraiment top. Merci Andy ! Alors deuxième produit à vous présenter, c'est un favori, c'est de la mousse magnifica de Sanoflore, un nettoyant purifiant nouvelle peau qui libère les impuretés, illumine et affine le grain de peau. Alors j'aime beaucoup ce produit parce que vraiment je suis à la recherche de produits astringents parce que j'ai une peau très grasse et si vous avez une peau très grasse comme la mienne, je vous conseille cette mousse qui rend vraiment la peau douce et bien propre et nette. On sent que la peau est bien resserrée et c'est très très agréable. En plus l'odeur est juste divin, c'est un parfum un peu citronné, très très frais et c'est vraiment très agréable. Comme vous pouvez le voir, la mousse est assez épaisse et franchement très agréable à utiliser. Donc moi je mets directement sur mon visage, je fais masser et puis ensuite avec de l'eau je rince bien, je mousse et je rince bien et le tout est joué. Ça coûte 15 euros et ça se trouve en parapharmacie. Alors toujours dans mes favoris, toujours dans la gamme Sanoflore, après la mousse nettoyante, nous voici avec l'essence botanique perfectrice de peau, libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Et effectivement, il resserre vraiment les pores, c'est vraiment un favori, j'adore l'utiliser. Matin et soir, il sent trop 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 bon. Franchement c'est un coup de cœur cette découverte du moment, franchement je l'adore et si vous avez comme moi une peau qui est grasse, franchement vous allez l'adorer. Il est vraiment super chouette. Alors ça se trouve aussi en parapharmacie et je crois que ça coûte aussi aux alentours de 19 euros. Alors on continue dans les favoris et surtout dans ma routine visage. J'utilise depuis un petit temps déjà le fluide bioderma sébiome mat qui est un fluide hydratant matifiant exprès pour les peaux mixtes à grasse dans laquelle je viens mettre trois gouttes de booster de pureté de chez Sephora qui est pour les pores et les imperfections visibles. Et je trouve que depuis que je l'utilise, j'ai une meilleure qualité de peau. Je trouve que je brille un tout petit peu moins et je le trouve vraiment assez efficace. Ils nous disent donc de l'appliquer le matin sur une peau nettoyée et voilà. Donc je le trouve vraiment bien. On le trouve aussi en parapharmacie concernant donc le sébiome mat et le Sephora booster chez Sephora forcément. C'est assez agréable. Donc ce sont des petites pipettes et des petites gouttes à mettre dans sa crème de jour. Vous mélangez, vous mettez sur votre peau et le tour est joué. Dans la même gamme forcément de bioderma sébiome mat, il existe le masque. J'utilise aussi une à deux fois par semaine qui est aussi assez sympa. J'aime beaucoup la texture d'une pâte assez épaisse. Ils nous disent que c'est un soin purifiant. C'est beau régulateur qui élimine les impuretés, régule l'excès de sébum. Ils nous disent de l'appliquer en couche épaisse sur une peau parfaitement nettoyée, de laisser agir cinq minutes puis gommer et rincer abondamment. En fait, c'est un peu un deux en un. Ça gomme et ça fait un masque. Alors la seule chose, je trouve qu'en laissant ces cinq minutes, après si on veut gommer, on n'y arrive pas du tout. Ça reste collé, figé un petit peu sur la peau. Donc ce que je fais, c'est en l'appliquant, je masse, puis je laisse sécher cinq minutes et ensuite je viens rasser. Et je trouve que comme ça, ça va nettement mieux. Alors le booster coûte plus ou moins 12 euros. Le fluide coûte 11 euros et le masque Sébium masque coûte 15 euros. Alors nouveauté que j'avais envie de vous présenter aussi, c'est une mousse de parfum parce qu'actuellement, on se parfume mousse maintenant. Donc de la marque Foimousse. J'ai pris la teinte Pivoine et Mûre. Il existe aussi plusieurs gammes. Haché aussi, c'est Sephora. Et en fait, je trouve ça vraiment fun, cette mousse. Le packaging est tout petit. Il coûte 11,95 euros pour le petit format. C'est assez hydratant. C'est marrant. Maintenant, ça ne restait pas très très longtemps sur la peau, mais je trouve ça vraiment rigolo comme produit. Et pourquoi pas essayer. Donc il suffit de secouer le produit. Vous allez voir, il y a une mousse qui sort et on vient s'en mettre un peu sur le cou ou là où vous voulez sur votre corps. C'est marrant. Alors, autre favori du moment, et franchement, c'est juste top, c'est de quoi nettoyer ses pinceaux de la marque Real Techniques. Vous avez donc le petit pochoir, je veux dire, pour glisser la main dedans, pour pouvoir mettre le produit et venir nettoyer ses pinceaux. Et franchement, c'est super efficace. vraiment, vraiment, le gros test, c'est le Beauty Blender qui est vraiment toujours très très difficile à voir. Et vous allez voir que dans le test, que franchement, on a un résultat presque à 100%. Pas comme neuf, mais presque. Franchement, c'est juste idéal. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'on peut venir déposer ses pinceaux dessus quand on a fini de nettoyer. Parce qu'on dit toujours qu'il ne faut jamais mettre ses pinceaux tête en l'air pour les faire sécher, parce que l'eau rentre dans le bois. Donc il suffit de venir placer. Donc c'est vraiment sympa. Moi, j'ai trouvé chez D. Je ne sais plus les prix. Je crois que ça coûtait 12 euros, le produit, rendu tout seul. Et 19 euros, la petite palette en plastique pour venir nettoyer. Donc c'est vraiment efficace. Si vous cherchez quelque chose pour votre Beauty Blender et vos pinceaux, franchement, je vous conseille ce combo qui est vraiment super chouette. Alors, on passe au gel douche. J'ai un gel douche favori à vous présenter. Il est quasiment fini. C'est le petit marseillais senteur feuille de menthe. Et franchement, j'adore parce que ça sent vraiment la menthe. Vraiment la menthe. La menthe fraîche. C'est vraiment très très agréable. Et par la chaleur qui court, eh bien franchement, c'est super top. Moi, j'adore me laver avec ce produit-là. Et je vous conseille d'aller le sentir en magasin. Ça sent vraiment bon. Vous allez aussi chez Kiko. Et là, j'ai acheté un démaquillant bifasé pour maquillage waterproof qui est vraiment super chouette. J'aime beaucoup leur packaging. Par contre, comme toujours, c'est toujours les mêmes styles de flacons. Donc, pas très pratique, je trouve, pour faire sortir le produit. N'empêche, il est super efficace. Et je vous le recommande. Je l'ai payé 6,90€. Aussi, chez Kiko, je trouve que ça, c'est nouveau. Je n'ai jamais vu. Ce sont des lingettes démaquillantes qui sont exfoliantes. Alors, ça ressemble vraiment à des lingettes. Mais en premier abord, comme ça, quand on regarde, on a l'impression d'avoir une lingette. Mais en fait, il y a des micro-grains de l'autre côté qui s'est tout doux et qui vient, en fait, exfolier votre peau. Donc, je trouve ça assez sympa quand vous vous démaquillez de venir vous exfolier la peau. Donc, il y a un côté exfoliant et de l'autre côté qui est plus doux. Je vous conseille quand même d'y aller mollo parce que c'est quand même un petit peu costaud. Mais je trouve une très bonne idée et très originale de pouvoir embarquer d'un côté une lingette pour se rafraîchir et de l'autre côté de venir exfolier sa peau. Donc, je trouve ça vraiment une excellente idée de la part de chez Kiko. En plus, ça sent très bon, ça sent le frais, un peu parfumé et c'est doux. Alors, donc, ces lingettes exfoliantes coûtent aussi 5,90 euros. Alors, forcément, mes favoris du moment en ce qui concerne les rouges à lèvres, ce sont les trois nouveaux rouges à lèvres de chez Lime Crime qui viennent de sortir. Ce sont des velvétines métalliques qui sont juste splendides. Il existe pour l'instant trois couleurs, mais il y a l'air que des nouvelles couleurs vont arriver incessamment sous peu. On vient d'avoir la publicité aujourd'hui. Donc, j'ai hâte et je pense que je serai une des premières à vite les acheter dès que je verrai qu'ils sont disponibles sur leur site. Et donc, ces trois teintes, vous avez l'ana, c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est vraiment une magnifique couleur, un peu bronze métallisée. J'aime beaucoup parce que c'est mat, mais en même temps, ça reste très brillant, très métallique comme effet sur les lèvres. Ça ne bouge pas beaucoup. et ça a vraiment une très longue tenue et c'est vraiment, vraiment super chouette. Vous avez la teinte Blondie qui est une des plus claires de la collection, qui est aussi magnifique, qui est un rose pêche très, très doré et très lumineux. Aussi, le troisième, qui est Mercuri. Et lui, il tire plus vers le parme métallique aussi, qui est aussi superbe. Franchement, je les adore. Conseil de les acheter, si vous aimez bien ce genre de rouge à lèvres. Alors, en ce moment, j'ai vu qu'il y avait une promo sur Lime Crime. Normalement, il coûte aux alentours de 17-18 euros pour un. Et je crois qu'ici, combien je les ai vus ? À 44 euros, je pense, au lieu de 65. Donc, ça vaut le coup, si jamais vous êtes intéressé, de passer la commande pour ces trois nouveautés magnifiques de chez Lime Crime que j'adore. Alors, enfin, dernière nouveauté, je ne pouvais pas passer à côté. C'est l'arrivée d'Anne des Anastasia Beverly Hills sur le site de chez Sephora. Et moi, j'ai craqué pour plutôt le rouge à lèvres, bien que le kit sourcils paraît vraiment top, ainsi que son highlighter, son enlumineur. Mais moi, j'avais envie plutôt de craquer sur les rouges à lèvres. Donc, il existe deux styles de rouge à lèvres. Il y a les lip gloss, qui sont plutôt un gloss, mais de couleurs vraiment très intenses. La couleur est vraiment très intense. C'est vraiment très lumineux, très brillant. mais ça ne sèche pas sur les lèvres. Et donc, j'ai craqué pour deux couleurs. La couleur Purple Rain, qui est un magnifique mauve, quand même assez pétant. Et l'autre teinte pour laquelle j'ai flashé, c'est... 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 je ne sais plus. Ça y est. C'est Petal, qui est aussi un magnifique rose. On va dire que dans le Purple Rain, il y a des micro-paillettes. C'est vraiment sympa comme couleur. Le pétale, c'est plus une couleur intense, très beau rose. Et puis, donc, il existe aussi les liquides mat. Donc, j'ai deux teintes. J'en avais un que j'avais acheté auparavant. Je ne l'ai pas acheté chez Sephora. Je l'avais acheté auparavant, qui est le Sweet Talker. Et lui, j'ai vu qu'il n'était pas disponible. Peut-être qu'il arrivera par la suite. Et lui, il est disponible. C'est Sad Girl, qui est aussi sympa. Et franchement, bon, voilà, je n'ai rien à dire. C'est vraiment une tenue impeccable. L'application est vraiment au top. Ça reste bien en place. Ça n'assèche pas les lèvres. La seule chose, c'est que chez Sephora, quand même, le prix est assez élevé. C'est quand même 25 euros pour un rouge à lèvres. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris et mes nouveautés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes presque 100. Je suis super heureuse. Donc, à très vite sur ma chaîne. Kiss, kiss.